Bonsoir, c'est Léo de Québec Fierre. En fait, je voulais faire ce petit live pour célébrer un anniversaire. Je ne sais pas si c'est le bon terme « célébrer », mais en tout cas pour marquer un anniversaire. Ça fait maintenant à peu près un an que les nouvelles canadiennes ou québécoises sont censurées sur Facebook et Instagram suite à l'adoption de la loi C-18 des libéraux, qui est une des nombreuses mauvaises lois adoptées par Justin Trudeau. Mais bref, dans ce contexte-là où les Québécois n'ont plus accès nécessairement aux nouvelles sur les réseaux sociaux, on pense que notre rôle est encore plus important. Évidemment, notre rôle premier, c'est un travail de réinformation, c'est-à-dire de mettre certaines nouvelles de l'avant que les grands médias subventionnés ne veulent pas mettre de l'avant, ou le moins possible. Et donc, dans ce contexte-là, on pense qu'on a un rôle particulièrement important. Évidemment, nous, à la différence des grands médias comme La Presse ou Radio-Canada ou Le Devoir, on ne reçoit pas une scène ni de Québec ni d'Ottawa. D'ailleurs, on ne veut pas recevoir une scène de l'État parce qu'on veut rester indépendant. Mais ça veut dire que pour continuer notre travail et pour justement rester indépendant, on a besoin de l'aide de nos abonnés. Donc, c'est pour ça aussi que je fais ce live, c'est pour vous demander d'être généreux financièrement. Écoutez, si chaque abonné qu'on a sur les réseaux sociaux nous donnait ne serait-ce que 10 cents par mois, on n'aurait plus besoin de faire d'appels aux dons et notre travail pourrait continuer, notre travail de réinformation pourrait continuer, il n'y aurait pas un seul problème. Donc, vraiment, chaque dollar compte. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, même les petits dons sont très appréciés. Et si jamais vous n'avez pas d'argent à donner parce qu'effectivement, on sait qu'il y a une crise du coût de la vie et beaucoup de québécois sont pressés comme des citrons. Mais dans ce cas-là, partagez cette vidéo avec vos proches. C'est une autre manière de nous aider et on apprécie absolument. Donc, merci d'être là pour nous. Merci d'être là avec nous. Merci de nous écouter et bonne fin de semaine à vous tous.